Doropo est situé à 75 km de Buna et à seulement 25 km du Burkina Faso. Cette ville ivoirienne est en plein essor. De nouvelles constructions ont vu le jour, ainsi que le renforcement des infrastructures urbaines, à cause surtout du passage du chef de l'État dans la région du Bunkani. Avant l'arrivée du président de la République, à l'occasion de sa visite d'État, au mois de novembre, le problème d'eau s'est posé. Mais depuis sa visite mémorable du 28 novembre à Doropo, l'eau est servie gratuitement à la population. Si pour l'heure, la population de Doropo a accès à l'eau potable, ceci n'est pas encore le cas pour l'électricité. Je gère un maquis, mais j'ai un problème de courant. Je ne suis pas le seul, c'est comme ça partout à Doropo. Nous demandons de compter, mais on n'arrive pas à en avoir. Donc à chaque fois, on nous dit non, il faut aller à Buna, moi je suis dit d'aller deux fois à Buna. Mais c'est le même problème. Le moment que je n'arrive, l'électricité était servie de 18h à 6h du matin. Ça veut dire que dans la journée, il n'y avait pas de courant. La administration ne travaillait pas. Dieu merci, on vient de bénéficier d'un groupe électrogène de 800 kv. Du président de la République, 22h de fourniture de courant. Et mieux, le président a promis d'envoyer deux groupes. Ça ne serait tardé. Une fois la solution au problème d'électricité trouvée, Doropo fera partie des villes les plus animées et prospères de la Côte d'Ivoire au vu de ses ressources minières, notamment l'exploitation de l'or dans cette localité.